bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui petit message écolo forcément pour un amoureux de la nature comme moi il est important de vous dire qu'il faut réserver la nature réserver la terre parce que on en a qu'une au final et il faut y faire attention alors la chose que je veux dire dans cette vidéo c'est pas seulement dire écolo tout ça faut penser que quand on a un enfant on veut le meilleur pour lui il faut qu'il soit en vente santé déjà pour commencer et deuxièmement être en vente santé dans une manière qui va mal c'est pas possible donc ici pensez à la planète on s'en fout pensez à vos enfants et c'est en pensant à vos enfants à nos enfants moi j'en ai pas encore c'est le fait que sauvegarder quelque chose de bon sauvegarder quelque chose de bien parce que bon la merde la nature de l'écologie c'est une bonne chose mais attention c'est comme la vignette r on nous oblige à à nous oblige à à mettre sur nos voitures pour principe c'est juste dire bah tiens on va décaxer on va faire croire on veut manger la terre et puis on va décaxer encore une fois on veut décaxer donc d'un moment c'est genre de qu'on recommence sont ignobles de faire croire qu'il veut manger la planète alors que derrière c'est juste mon principe de pognon pour ça l'argent c'est une mauvaise chose parce que au final on se va payer d'une manière d'une manière ou de la payer d'une manière simple c'est-à-dire par exemple avoir des poils sèches et pas utiliser trop potable on peut boire sachant dans plusieurs pays nous on est pas buvables où il n'y a pas d'eau et nous on évacule notre merde avec l'eau potable déjà ça ça sera de payer justement justement ce genre d'échanges donc payer en échange difficile à expliquer la nature nous offre comme je le dis souvent des bosques de cannes comme notamment ce brouillard cet arbre brouillard qui je sais pas combien de nid il y a dedans mais enfin voilà la nature c'est beau c'est chouette et l'homme a oublié ses liens avec la nature parce qu'au final on n'a pas besoin de grand chose et au final la nature nous donne tout ce qu'on a besoin et c'est ça qui est affreux quand ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de gens qui oublient cette chose réelle c'est une chose importante et il faut il faut sauvegarder la planète alors qu'on soit bien d'accord on a pollué la planète on a pollué on va vite suite ensuite la nature reprend ses droits on prendra toujours ses droits à partir du moment où l'homme aura dépassé les bornes avec la nature la nature se vengera et on l'a vu c'est dire j'entendais autrefois à la radio où il parlait du fait que aujourd'hui on a des problèmes de mer on a certaines certaines catastrophes naturelles qui arrivent de plus en plus chez nous en europe alors qu'il ya 10 15 20 ans ça n'arrivait pas c'est tout simplement le rejet de la planète le rejet de l'être humain par la planète parce que la planète n'en peut plus la planète va bien oui et non la planète elle se remettra toujours elle va comment dire les catastrophes naturelles comme ce l'on l'indique c'est naturel donc on est humain on peut rien faire si peut-être juste les crédits enfin les envisager mais on est juste qu'un on est juste un petit petit on est juste une petite batterie sur la planète je veux dire la planète elle s'en fout on sera ou pas elle elle fait son chemin je veux dire en hiver les arbres y'a rien c'est mort puis on m'étonner c'est qu'on inverse et en quel endroit ça change et donc la nature elle se fera toujours elle fera toujours son chemin donc nous en humain plus on la bousille plus elle va nous foutre à la porte du coup bah c'est à nous de faire attention c'est pour nous en fait c'est pas la nature même comme on soit là ou pas vous regardez le termobile aujourd'hui bien qu'il y ait hors des radiations ça la nature a repris son chemin a repris ses droits voilà je veux dire nous c'est pour nous c'est pas pour les autres c'est pour vos enfants vos enfants les enfants les futurs enfants enfin la nature elle est pas pour nous elle est avec nous mais seulement aujourd'hui on a plus ce lien on a plus là voilà c'est tout il faut c'est pas une question d'être économe ou pas c'est juste d'être correctement avec la nature mais juste de penser à nous plus tard je veux dire moi je vais avoir 30 000 ans bientôt et dans 20 ans s'il n'y a pas d'effondrement je suis censé être encore là si demain on vient me dire voilà demain il faut utiliser ta voiture parce que sinon dans 20 ans ben il va y avoir quelque chose de violent et on pourra pas réparer ça donc il faut agir maintenant effectivement moi dans 20 ans je suis censé être encore là mais il faut il faut il faut faire les choses maintenant c'est pour nous nos enfants les enfants de nos enfants c'est pas une question d'être mais c'est aussi une question sauvegarder la nature la terre la terre ça se trouve on est juste qu'un on est juste une erreur de l'univers ça se trouve les conditions on dit souvent bonne distance du soleil de l'eau sur la terre font la vie mais ça se trouve ça se trouve simplement c'est une erreur donc voilà il faut obliger la terre merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de mettre des pouces bleus c'est bon ton référencement des likes ou abonne toi si c'est pas déjà fait et puis moi je puis dis au revoir ma fille viens s'en mettre au reine et à tous les solutions ciao les amis